Et on commence, c'est news de la semaine avec de l'athlétisme, meeting Kip Keno, Sisegué remporte l'argent. Arthur Sisegué s'est offert la médaille d'argent en finale du 200 mètres masculin au meeting Kip Keno classique couru à Nairobi au Kenya. Samedi dernier, le jeune sprinteur ivoirien a réalisé un chrono de 20 secondes 53 centièmes. Il a été devancé par le sud-africain qui a franchi la ligne en 20 secondes 44 centièmes. Notons que cette compétition achève la saison 2020 sur le continent. Et puis on parle maintenant du marathon de Londres. Désillusion pour Kip Keno, en l'absence de Kenenisa Bekele, ce n'est pas Eliud Kip Keno qui a remporté le marathon de Londres 2020. Dimanche, le recordman de la distance a déchanté. Grand favori de la course, le Kenyan n'a pu se classer qu'à la septième place. Et c'est finalement l'éthiopien Shura Kitata qui s'impose en 2 heures 5 minutes et 41 secondes. Du judo à présent, la fiche d'art. Et oui, le nouveau président présente ses hommes. Dabonné Seydou est depuis le samedi 26 septembre 2020. Le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Judo et Discipline Associée. Une semaine après son élection, il a présenté son comité directeur. Il a également dévoilé les grands axes de son programme. Et puis du basket, NBA, on parle des finales, de la finale. Miami se relance, toujours sans Bam Adebayo et Goran Dragic. Le Heat a pris le meilleur sur les Lakers, 115 à 104 dans la nuit de dimanche, lors du troisième match des finales NBA, avec 40 points, 11 rebonds et 13 passes décisives. Jimmy Butler a été monstrueux. Le Brown James a, quant à lui, longtemps tenu la baraque, flirtant avec le triple-double, 25 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. Et puis en football, d'abord le match de gala. La SEC et l'Africa ont reçu 5 millions de francs CFA. La rencontre inaugurale du stade olympique des Bimpe a accouché d'une belle rencontre pour la SEC et l'Africa. Au terme de ce match de gala, les deux équipes ont reçu chacune 5 millions de francs CFA. Un geste du chef de l'État qui a donné le coup d'envoi de la partie. Et puis on prend la direction de l'Afrique du Sud. Ma Melody Sundown, un duo pour remplacer Mozyman. Une semaine après le départ de Pizzo Mozyman à Alali, Ma Melody Sundown a décidé de confier son encadrement technique à un duo de techniciens locaux. Mankoba et Roulani sont les nouveaux entraîneurs du club champion d'Afrique du Sud. Les deux techniciens étaient adjoints de Mozyman depuis plusieurs années. L'objectif pour eux sera de préserver les acquis de leurs prédécesseurs. Sundown a réalisé le triplé la saison dernière. Et un mot de mercato, Eric Schuppo-Moting signe au Bayern Munich. Et oui, un libre après son départ du Paris Saint-Germain. Eh bien, Eric Schuppo-Moting a rejoint le Bayern Munich. Le Camerounais de 31 ans s'est engagé pour deux saisons en faveur du champion d'Europe. Il portera le numéro 13. Et enfin, en Angleterre, Arsenal Limoges, sa mascotte. Après 27 ans de bons et loyaux services, Gunners Aureus, la mascotte d'Arsenal, ne foulera plus la pelouse de l'Emirate Stadium d'après The Athletic. Suite à une réduction budgétaire due à la Covid-19, les dirigeants des Gunners ont décidé de se séparer du vainqueur de la Coupe du Monde des mascottes 2019, Jerry Kwai, la personne qui se cache derrière le dino vert, jouait ce rôle depuis 1993. Selon le Daily Mail, il aurait même loupé le mariage de son frère pour assister à un match à domicile des Gunners. En août, le club londonien avait déjà licencié 55 employés à cause de la pandémie. Voilà ce qui fait l'actualité sportive du jour. Eh bien, si vous voulez un tout petit peu plus d'informations, je vous propose de retrouver la grande team. Salut la team. Salut Thia. Bonsoir Thia. Comment allez-vous ? Très bien. Bonsoir Thia. Bon, un gros week-end, hein ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, surtout pour vous, Yellow, vous allez nous expliquer ça. Ah bon ? Ah bah oui, ah oui. Arrêtez, ne faites pas la... Ne soyez pas modeste comme ça, voyons. Ah bon. Bon, c'était bien ? Ouais, c'était bien. Ah oui, l'inauguration du stade, on va en parler, on va en parler tout à l'heure. Mais avant cela, qu'est-ce que vous retenez de l'actualité sportive de ce week-end ? Bah, qui parle d'inauguration, on parle du match de gala entre la SEC et l'Africa qui avait tout l'air d'un derby. Samedi 3 octobre 2020, une date à retenir, le stade de la Cité Olympique. Ado accueillait en son sein 50 000 personnes qui étaient là pour assister déjà à l'inauguration de ce très beau stade-là de 60 000 places et aussi assister au match de gala, comme je le disais tout à l'heure, qui avait tout l'air d'un derby. À cet effet, cette rencontre-là s'est terminée sur le doublé de Conan Romaric, nouvel recrut de la SEC Mimosa et aussi défenseur. Au terme de ce match de gala-là, la somme de 5 millions de francs CFA a été remise tant à la SEC que à l'Africa. Et en plus de cette somme-là, un trophée a été remis au vainqueur de ce match de gala-là qui est la SEC Mimosa. Et ce trophée a été remis par le ministre Claude D'en-Haut-Pollinsette. Ce match de gala-là s'est terminé très bien pour la SEC. Et que malheureusement, l'Africa n'a pas pu battre la SEC. Donc on espère que lors du championnat, lors de la reprise du championnat, l'Africa pourra prendre sa revanche. Pourquoi pas ? D'accord. Alors c'est vrai que que ce soit le ministre qu'on a reçu sur le plateau ou la directrice générale de l'ONS, bon, on n'avait pas réussi à leur tirer les verres du nez. Finalement, la véritable appellation de ce stade, donc c'est le stade ado de la Cité Olympique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il va falloir l'appeler dorénavant. Il va falloir enlever le stade d'Ebimpe. Ça ne va pas être évident parce qu'on l'a appelé tellement longtemps comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc le stade à la Sainte-Draman Ouattara de la Cité Olympique. Très bien. Eh bien merci. Vous avez de très belles images à nous proposer tout à l'heure, n'est-ce pas ? N'est-ce. Allez, on poursuit avec vous, monsieur Jean-Philippe. Oui, moi je me suis intéressé tout simplement à Kipchoge qui est tombé de son piédestal lors du dernier marathon de Londres. Le septuple vainqueur de cette grande compétition a terminé huitième à une minute et huit secondes du vainqueur qui n'est autre que l'Éthiopien Kitata. Il faut noter tout simplement que Kipchoge qui est né le 5 novembre 1984 à Kapsisiwa au Kenya a été un spécialiste de la course de fond. Un palmarès impressionnant. Il est même adoubé du titre du meilleur coureur de marathon de tous les temps. Détenteur de plusieurs records. On ne s'attendait pas à une telle désillusion de la part de l'athlète kenyan mais il faut une fin à tout règne et on pense que la fin de Kipchoge semble inéluctable. Lui qui a 36 ans cette année et qui est en train de faire une passation, je dirais, de relais ou de flambeaux à la nouvelle génération. Bon, septième quand même, c'est quand même pas mauvais. Mais pour Kipchoge, c'est… Oui, non mais d'accord, mais quand on prend tous ses éléments, son âge et puis toutes ses années, je veux dire, c'est quand même pas mal. J'aimerais bien vous y voir. Mais on attendra de voir si l'année prochaine va terminer en beauté sa carrière. J'aimerais bien vous y voir, monsieur Jean-Philippe. Non, moi je ne fais pas de marathon. Alors dites que la septième place, c'est quand même bien. Bon, d'accord. Non, il faut que tu es dedans, c'est quand même bien. Pour Kipchoge, c'est à voir parce qu'il a l'habitude d'être premier, lui. C'est ça, c'est ça. Allez, on continue avec vous, Balot. Oui, bien sûr, avec le transfert, l'arrivée d'Éric Maxime Choupo-Moting, le Camerounais du côté du Bayern de Munich, qui est libre depuis la non-prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant, donc, l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain, s'est engagé avec le Bayern de Munich, trois ans après son départ de Schalke 04. Il laisse un bilan mitigé du côté du Paris Saint-Germain. Des moqueries de certains supporters du Paris Saint-Germain à son tacle rageur qui a donné la victoire au Paris Saint-Germain face au RB Leipzig. Avec des statistiques, neuf buts en 48 matchs sur deux ans, est allé sur deux ans. Il a exprimé sa satisfaction, sa satisfaction de son arrivée, en ce qui concerne son arrivée au Bayern de Munich. Il l'a dit en ces mots, c'est une sensation formidable de revenir en Bundesliga, dans le plus grand club d'Allemagne, qui ne voudrait pas jouer au Bayern. C'est un honneur de jouer pour ce club. Au Bayern, l'objectif est toujours de gagner. Je suis très motivé pour atteindre ses objectifs. Il a réagi sur le site internet du Bayern de Munich. Il faut dire qu'il a quand même une expérience, une grosse expérience du championnat allemand. Il a évolué à Hambourg, Nuremberg, Schalke 04. Et d'ailleurs, à Mayence, lors de la saison 2013-2014, il a inscrit 11 buts, ce qui reste à ce jour son meilleur total sur une saison. Et du côté d'Assane Seladminzic, le directeur sportif du Bayern de Munich, en a exprimé également le bonheur de voir Riep Schupo-Moting arriver au Bayern de Munich. Il a dit que Riep Schupo-Moting est une solution offensive supplémentaire et qu'il avait une expérience, une superbe expérience au niveau international avec le Paris Saint-Germain et une expérience au niveau de l'Allemagne avec les clubs que j'ai cités tout à l'heure. Donc on espère le voir titulaire car la grande question qui reste posée, est-ce qu'Éric Schupo-Moting sera titulaire au Bayern de Munich ? – C'est vraiment la vraie question ça. – Oui, c'est ça. – Je peux déjà au Paris Saint-Germain, Nema, Kylian Mbappé, Di Maria, Cavani, Lombari un peu. Là, il arrive au Bayern, Mühlen, Libandowski, Ndiabri, Périssic. Bon, on espère qu'il va avoir sa place. – On espère, on espère. – L'Allemagne nous le dira. – Oui, l'Allemagne nous le dira, mais ce n'est pas gagné d'avance. – Je pense que sa mère est allemande, non ? C'est peut-être lié aussi à ça. L'extraterritorialité. – OK. – Très bien. C'était une question ? – Non, c'était juste une remarque. – Une remarque, merci. Donc ça va rester comme ça, en l'air. D'accord, merci. Allez, on termine avec vous, Roger. – Si c'est gay, la merveille, la flèche, la nouvelle coqueluche du sprint ivoirien, toujours aussi rapide, sur 100 et 200 mètres, eh bien, pour ce coup-ci, il était du côté de Nairobi au Kenya, au meeting de Kip Kaino. Il a remporté la médaille d'argent sur 200 mètres en 20 secondes 53 centièmes. Eh bien, si c'est gay, incontestablement la révélation du sprint mondial cette année, le jeune Ivoirien, il brille de mille feux. Après avoir brillé en Europe lors des différents meetings et à la Diamond League, eh bien, il boucle cette saison 2020 du côté du Kenya, en terminant deuxième sur 200 mètres. Eh bien, si c'est gay, on ne le dira pas assez, il fait partie aujourd'hui de la crème de l'athlétisme ivoirien. C'est lui qui porte aujourd'hui, après Mété, il n'y a pas longtemps, Ouya Wilfrid, il n'y a pas longtemps. Eh bien, c'est Atui Sisege, qui est aujourd'hui le grand patron du sprint masculin au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on est parfaitement heureux de le voir briller. Ça a été le cas en Europe il n'y a pas longtemps. Et là, il va défier les Kenyans, réputés pour leur course de fond. Il a été battu sur ce coup-ci, il termine deuxième, mais ce n'est que partie remise, tel qu'on le voit progresser, tel qu'on le voit venir. C'est peut-être l'un des plus grands futurs champions de l'athlétisme ivoirien qui est l'ensemble devant nous. Son nom, Sisege. D'accord, merci beaucoup. Et c'est vrai que lorsqu'il a commencé sa tournée, après la Covid-19, ça partait mal puisqu'il y avait de gros problèmes administratifs. Et là, on est vraiment content de voir qu'on a l'impression qu'il monte en puissance. Il monte en puissance, il monte en puissance. Jusqu'où ira-t-il ? Eh bien, on espère qu'il ira vraiment le plus loin possible parce que c'est quand même le drapeau de la Côte d'Ivoire qui ne cesse de flotter grâce à tous nos athlètes. Et on est vraiment très, très fiers d'eux. Voilà ce qui faisait un petit peu l'actualité sportive du jour. Eh bien, on va continuer, oui, avec la saga des pros.